voilà depuis la sortie du jeune afrique de françois soudan panique panique au sein du cnrd vous avez vu le numéro de du bébé apoutchou du palais mohamed 5 et de la sortie encore d'osman gawal je vous ai dit ces gens c'est des bambins le cnrd c'est des bambins de faux type et c'est pourquoi nous nous sommes fiers aujourd'hui content c'est-à-dire depuis que françois soudan a dit qu'il ya eu des appels entre le fama et elle a c'est le dalle panique totale et c'est ce que les gens là ne veulent pas et pourtant ils étaient là le 5 septembre nous allons faire l'amour nous allons faire ceci nous allons faire ceci cela mais ils ne veulent jamais la paix entre les guiniens ce qu'ils veulent nous diviser pour régner mais quand on dit que non et là c'est le dalle et le fama se sont parlé les militants là c'est ce qu'ils veulent des communiquants communautaires là on vient parler du cnrd de l'ufdg du rpg qu'on soit divisé c'est ce qu'ils veulent mais vous avez tapé poteau voilà vous allez taper poteau parce que oui oui la solution c'est ça la solution c'est ça que les guiniens se pâle que les vrais acteurs se pâle maintenant vous êtes en train de montrer aux guiniens vos limites ou souvent gavard vous vous dites que non aujourd'hui vous dirigez mais vous ne voulez pas chérif sadabou j'ai compris mais vous ne voulez pas vous ne voulez pas du tout qu'il y ait la paix entre les guiniens qu'on parle d'unité entre les partis politiques donc c'est pourquoi j'ai toujours dit ici les proches des lacets loups les proches du pro salle facondé voilà sidi a touré nous devons tout faire c'est eux les politiques si ceux ci s'attendent là c'est fini pour les bandits ils n'ont plus de force ils veulent se servir de nous diviser les guiniens et là c'est fini ça c'est déjà fini ousmann gawell nous on n'est pas précis le travail c'est déjà fini c'est vous qui êtes en train de paniquer maintenant non 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 à la mémoire des victimes c'est rentré même les états unis et le japon l'allemagne et les autres pays de l'europe ici juste à côté en côte d'ivoire entre laurent babo et le président alassane ouattara mais des petites personnes comme vous les ousmann gawell des gros menteurs comme ça des gens qui vont se flanquer à dubaï pour dire oui sur le compte des anciens viettiens il ya eu 400 millions des menteurs comme ça là vous devrez avoir honte vous devrez avoir honte vous devrez plutôt être content que les guinéens se parle que ceux qui ne se parlaient pas hier mais des manipulateurs ils veulent jamais qu'il y ait la paix en guinée ils ne veulent jamais qu'il y ait la paix en guinée tout ce qu'ils veulent c'est de diviser pour régner mais ça c'est fini ça c'est fini ou sont en guinée moussa moïse bébé apoutchou bébé apoutchou vous allez voir autre chose même donc vous allez voir les bonnes choses arrivent les surprises arrivent vous n'avez encore rien vu d'abord quand deux mois des bandus comme ça oui on parle de l'élection c'était entre qui le procès à faconder et elle a celle où d'aller si ceci se parle aujourd'hui là les guinéens doivent être fiers mais c'est pas vous les bandits qui allez manipuler les gens non ufdg doit pas accepter lpg doit pas accepter vous avez entendu les mohamed là c'est ça leur mentalité diviser nous diviser c'est ça mais ça ne marchera pas ça ne marchera pas ça ne marchera pas oui nous nous voulons la paix c'est vous qui avez dit ici j'allais faire la mourante le guiné moi je vous avais dit dès les premiers jours j'ai dit les parties là on a laissé faire les yeux doux ici on a laissé faire les yeux doux aujourd'hui la vérité est là le cnr des paniques déjà ils sont paniqués qu elle est celle d'aller à échanger avec le procès à faconder panique totale parce qu'ils savent oui c'est un les vrais acteurs c'est eux les vrais acteurs on peut pas parler de paix dans ce pays on peut pas parler de politique dans ce pays sans le fameux le propriétaire de la maison il reste et demeure le président de la république ceux qui ne s'entendaient pas c'était oui le rpg arc-en-ciel et lui abdg et si ces leaders se parlent aujourd'hui c'est une fierté pour nous mais vous les bandits vous devez dégager qu'à demain ou ce manga on gagne c'est rentré c'est sorti tous les grands pays ils sont passés par ça ils ont tiré des leçons mais c'est pas pour les petites personnes des bandits comme ça que vous allez manipuler les guinéens des petites personnes des voleurs regardez aujourd'hui l'administration une honte où est le mal dans ça où est le mal si jeune afrique dit que elle est solidale à échanger avec le fama où est le mal où est le mal dans ça où est le mal dans ça mais pour vous dire combien de fois le CNRD c'est des bandits c'est des manipulateurs ils ne veulent pas ce rapprochement ils ne veulent pas ce rapprochement ils ne veulent même pas entendre parler de ça ce que eux ils veulent qu'on reste là comme ça divisé mais je vous ai dit c'est vous et c'est déjà fini l'affaire là c'est déjà fini les surprises arrivent je vous ai dit le coup d'état des narcos ça va servir de leçon à tous les guinéens si vous pensez que vous allez pouvoir nous endormir ici vous sacrifiez satanique là c'est fini c'est fini voilà vous sacrifiez satanique vous avez vu où ce même à vous bébé apoutchou du palais mohamed c'est qu'ils sont tous sortis parce que oui c'est ce qu'ils cherchent non l'ufdg doit pas ou sans gaule toi tu es du cnrd tu n'es pas de l'ufdg ça c'est les responsables de l'ufdg qui doit parler non toi tu dois plus parler tu la ferme ou sman gaule tu la ferme ou sman gaule tu as du cnrd il faut il faut défendre le bilan du cnrd qu'est ce que vous avez apporté aux guinéens des manipulateurs que non vous allez unis les guinéens des manipulateurs voilà massé un mot d'ici que je vais bloquer trois coups cabine à d'oubou ya passé quelqu'un du cnrd 3 tient banni ici voilà parce que c'est ce que vous ne voulez pas vos grands frères pour grand frère des narcos des bandits sont là aujourd'hui des bandits sont là des narcos sont la tête du pays vous ne voulez pas qu'on parle de ça ils n'ont pas de bilan ils peuvent rien apporter des tonneaux vides oui nous c'est ce qu'on souhaitait que les leaders se parle voilà c'est vous qui avez peur aujourd'hui c'est vous qui avez peur non vous a déjà dit vous allez dégager vous ne pouvez rien faire maintenant le cnr de tous leurs plans c'est de manipuler les guinéens depuis hier depuis depuis la sortie de du numéro de soudan il les appelle partout ah non ça c'est pas bien si c'est l'udan et santa avec le prochain pas qu'on est c'est pas bien les militants de l'ufdg et du rpg d'accord c'est pas bien mais bandit vous allez dégager oui vous allez dégager les bandits là vous allez dégager vous allez dégager ils n'ont pas de programme ils n'ont rien ils veulent pas que les guinéens se réconcilient ils veulent qu'il y a toujours cette division entre les militants de l'ufdg et le rpg c'est ce qu'ils veulent mais ça ne marchera pas et c'est déjà fini nous c'est le combat qu'on a mené moi je vous ai dit depuis le 5 septembre je décide j'ai dit un mot contre l'ufdg c'est que je suis le plus maudit sur les réseaux sociaux vous avez compris c'est lorsqu'il ya élection si je dois défendre un candidat du rpg là je serai opposé à l'ufdg même face à vous les bandits non voilà encore n'écoutez même pas leur coloris ou sman gawal moussa moïse des voleurs comme ça des bandits qui sont là bas des vrais des vrais vouriens oui abaka c'est dit que tu n'as rien à faire sinon toi tu as flanqué dans mon direct ici abaka c'est dit que dumbuya sinon tu as flanqué dans le direct ici je n'ai rien à faire mais tu es flanqué ici tu regardes moi je te retiens ici là entre toi et moi moi mon combat c'était quoi unifié oui pour que nos leaders se parlent baisser la tension parce que les bandits aujourd'hui ils n'ont plus d'argument ils n'ont plus d'argument les leaders se parlent aujourd'hui ils sont paniqués ils veulent pas entendre il veut qu'il y ait la division parce que non moi je vais venir parler c'est l'ufdg qui a fait le coup d'état c'est les militants de l'ufdg qui sont allés au palais un bandit un traite un narco il fait le coup d'état à cause de la drogue mamadi kabba qui s'est évadé de la prison il s'est même pas évadé d'ailleurs même ils ont tout arrangé il est en france actuellement voilà mamadi kabba il est actuellement en france il est actuellement en france ce bandit le grand de dumbuya qu'on a extradé du mali c'est lui qui a cité le nom de dumbuya et d'idiamine aujourd'hui ils ont fait sorti non des bandits comme ça des narcos comme ça que vous allez endormir le peuple de guinée vous faites le coup d'état pour sauver vos têtes vous mettez le pays aujourd'hui à terre on parle de rapprochement des leaders non vous ne voulez pas entendre ça non ça c'est pas bon pour eux et laissez le d'aller et notre fameux ne doit pas s'entendre les guinées doit pas s'entendre et il doit manipuler tout le monde voilà toi qu'une balie côtois militant du rpg tu n'es pas militant de rpg côtois c'est comme ça les menteurs que nous les militants de rpg on s'en fout de de l'ufdg c'est pas c'est l'ufdg toi tu es toi tu es fier d'être du rpg un bandit va renverser le processus toi tu es fier de ça le gardement est malhonnête comme ça qu'au moins militant du rpg toi tu es militant du rpg tu as la foi toi tu es honnête quelqu'un que le fama à laver nettoyer le bandit là quand c'est elle a celle où d'aller quand c'est les militants de l'ufdg qui sont allés au palais pour attaquer regardez-moi des malhonnêtes comme ça sur l'homme balilou c'est eux qui ont fait le coup d'état casse à le bandit là le traite là à cause de la drogue c'est elle a celle là qui est en train de diriger aujourd'hui la guinée c'est nous y a tg qui est en train de diriger la guinée des malhonnêtes comme ça là vous ça dit y'a n'y a boi ben diama il s'en a t'a dit a été boahoma des malhonnêtes comme ça vous n'aimez pas la vérité vous avez quelle vérité à nous dire ici vous pensez que la politique c'est la religion avant tout nous sommes tous des guinéens de yomou jusqu'à kassa nous sommes tous des guinéens on doit se parler mais des malhonnêtes comme ça que moi je suis militant du rpg toi tu es militant du rpg derrière même je te bloque ici tu n'es pas militant du rpg tu es naafi toi tu es naafi tu connais la vérité c'est cette manipulation qui est là c'est cette manipulation à moi je suis militant du rpg moi je suis militant du rpg celui qui a fait le coup d'état vous ne parlez pas de ça des bandit comme ça des malhonnêtes alka tienno la politique là oui on peut être opposé monde ne sont pas des ennemis vous n'aimez pas la vérité vous n'aimez pas la vérité tu es un mandal nien n'a fiya le dumal nien c'est l'ufdg qui allait au palais car c'est pas le bandit là requêtez moi des gens comme ça on préfère s'associer avec l'ufdg car de dumbouya depuis qu'il est venu c'est pas nos cadres qui sont en prison c'est l'ufdg qui les a mis en prison ils sont là seulement c'est cette manipulation c'est pourquoi les ousmans gawal sont sortis et l'autre est sorti le bébé apoutu du palais moumette 5 nous sommes moïse parce que oui il faut intoxiquer ufdg ne doit pas s'associer rpg nous sommes tous des guiné on va se parler pire c'est vous les bandits qui devait partir oui ça dérange aujourd'hui qu'on dise que oui le procès alfa condé et elle a celle où d'aller ont parlé non ça les dérange ils ont peur ils ont peur c'est pourquoi quand il ya les manifestations oui ils cherchent toujours à diviser mais c'est fini désolé la famille voilà liker et partager la vidéo dans tous les groupes et je demande à tous les communicants de l'ufdg du rpg de oeuvrer dans ce sens la paix voilà vous allez voir le vrai visage du du cnfd ils ne sont pas venus pour unis les guinéens ils ne sont pas venus pour résoudre le problème ils ne sont pas venus pour une île et guinéens ou résoudre le problème ils sont venus pour sauver les têtes je vous ai dit le coup d'état c'était juste pour là il m'a dit sauver sa tête et c'est ce que les gens là ne veulent pas aujourd'hui entendre parler de paix à abdoul gadri diallo mon frère c'est ça aujourd'hui on l'a dit un le fama n'a pas démissionner qu'est ce qu'il faut les leaders doivent s'entendre la solution soit on reste avec ces bandits la pendant 10 ans 15 ans ils vont nous manipuler ou soit nos leaders ont même nos orgueils de côté nos différences de côté pour faire partie c'est bandit ah ouais c'est pourquoi ils ont sinon eux ils devaient être contents aujourd'hui si vraiment ils voulaient la paix dans ce pays là si ils attendent que oui les leaders ont échangé ils devaient être contents leur rôle c'était ça leur rôle c'était ça mais moi je vous ai dit le coup d'état c'était un instinct de survie là il m'a dit est un bandit là il m'a dit est un narco les gens qui sont à côté de lui c'est les narcos ils veulent pas partir il faut manipuler les gens il faut se servir des gens du rpg les 10 non ne vous associez pas avec l'ufdg les gens aussi de l'ufdg ou souvent gawal lui aussi il est en train de manipuler certains jeunes là bas non ne vous a on dirait que la politique c'est la religion vous pensez que c'est la religion mais ça ne marchera pas voir s'il a mouru va partager tous les bons guiniens tous ceux qui veulent la paix dans ce pays là doivent être contents de cela d'entendre que oui les leaders ont échangé mais si vous voyez que le cnfd vous qui dit que vous n'avez pas de candidats vous vous n'avez rien à voir dans ça le rapprochement des leaders le cnfd vous devez la boucler des bandits comme vous vous devez la fermer ou sman gawell moussa moïse bébé apoutchou tu la ferme ça ne vous regarde pas si les leaders parlent c'est pas votre problème ça ne vous regarde pas c'est le leader de l'ufdg les leaders du rpg les militants qui doivent parler ce n'est pas vous les bandits du cnfd vous aujourd'hui qui est en train qui est en train de manipuler les leaders un gouvernement bidon comme ça qui ne va pas se réjouir de cela vous avez vu quel pays du monde où il n'y a pas de dialogue où il n'y a pas de paix mais c'est ce qu'ils veulent pas ils ne veulent pas entendre parler de ça de rapprochement damaro va voir et là c'est nous d'aller tu entends des petites personnes des gens qui ne connaissent rien du tout oh damaro on ne comprend pas damaro c'est rentré c'est sorti moi je suis allé voir les guinéens je suis allé voir un leader guinéen je ne suis pas allé voir quelqu'un de 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 l'angleterre ou donc like et partager madou saïdou le volet mais bon je risque de te bloquer tout va très bien merci siaga compétent niangalo ce que nous devons faire c'est de renforcer l'unité là aujourd'hui qui est en train de sécu et le cnfd je vous ai dit le jour que nos leaders vont appeler un le jour que nos leaders vont appeler au changement c'est fini mais là il s'est fini parce qu'il y avait cette division les gens ne voulaient pas oui rpg ufdg ufr ils ont compris aujourd'hui que le leader c'est comme ça fndc ou quoi nos leaders c'est comme ça 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 les dérange ça dérange les bandits ça dérange les bandits et il ne faut même pas essayer de se faire distraire par les osmane gawal est ce qu'il est militant de l'ufdg aujourd'hui et moussa moïse en tout cas jeune éveillé vous êtes d'accord non c'est ce qu'on a dit signalé on dit même la vidéo il dit le vidéo ava toi moudi attendez je te bloc ici d'abord voilà tu yabani ici avant que toi tu dis aux gens de signalé toi d'abord tu yabani ici ni dangatile ko konyaka de konyaka de hankri do ni hankri matu kakile ha ni hankri matu kakile ha ni hankri matu kakile supporté konyaka hankri matu kakile ha ni hankri matu kakile ha ni hankri matu kakile ha ni hankri matu kakile excusez moi il fallait répondre à ce à ce bête qui était là il fallait lui parler dans sa langue pour qu'ils comprennent de quoi il s'agit qui n'est pas fier aujourd'hui que les guinéens se parle eux-mêmes qui sont là bas où sont les gars il n'est pas avec djumbuya aujourd'hui voilà voici et encore que je viens de banni tous ceux qui vont mettre ici volume je vous bloque vous ne me connaissez pas moi je connais le game déjà c'est l'autre page là vous avez empêché là bas vous avez vu encore ici les guinéens vont regarder ils vont partager parce que vous n'aimez pas la vérité vous n'aimez pas la vérité et nous nous allons heureux dans ça à pas le cnfd voilà je vais poser la question militant de l'ufdg militant du rpg ceux qui aiment la guiné est ce que vous là si vous entendez que oui nos leaders le fama et la celu d'aller se sont parlé c'est pas une bonne chose je vais savoir si vous n'êtes pas d'accord dites le est ce que ce n'est pas une bonne chose pour chasser ces bandits là ces narcos qui sont à la tête de notre pays qui font honte à notre pays aujourd'hui est ce que nous ne devons pas encourager des bonnes nouvelles mais regardez les osmane gawal qui sortent dans l'ufdg à la mémoire de telle on ne doit pas accepter lpg encore d'un aninana doit pas et ça c'est fini ça ne marche pas si vous êtes d'accord d'être que vous êtes d'accord la famille parce que les bandits la pense qu'ils peuvent nous manipuler ils veulent faire taire les gens qu'on n'a rpg ni et ufdg manca cal bro d'ignom anna leader le manca cal bro d'ignom et mouama la yingas ou djibori non rpg ni ufdg c'est des tensions qu'ils veulent voilà aïssa toubari merci en tout cas tous les guinéens conscients ceux qui veulent vraiment le changement là ils ont compris voilà merci vous voici là petit souleymane voilà donc comme vous ne voulez pas là vous qui ne voulez pas mouama doré voici qui est vous avez vu quel pays pour dire que les gens ne doit pas se parler qu'on doit rester là toujours et à s'attaquer ou bien à dire de konori voilà mamadou colombari silibari merci hein vous n'aimez pas ce que vous ne voulez pas voir ça les gens sont contents c'est ce que vous ne voulez pas c'est vous qui devait partir vous les bandis là aboula djabi voilà les bonnes les bonnes guinéens ont compris et c'est sûr que ces bandis là veulent nous manipuler mamed jawara mon petit merci ils ne veulent pas entendre ça tout ce qu'ils veulent non que nous 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 attaquons entre nous et les bandits sont là ils sont en train de manipuler ou sman gawal c'est un jeune de l'ufdg de notre côté aussi on a certains de nos cadres aussi non ma soeur fanny voilà tcherno soulemane diallo binta binta madi djabi yaya shérif voilà vous même vous voyez maintenant il ya plus de mille guinéens ici les commentaires parce que vous ne voulez pas entendre sa bonne nouvelle que oui ce que jeune jeune afrique a dit il faut sortir il faut essayer de de d'opposer les gens de dire oui il ya eu ça et tcherno en côte d'ivoire le rang babo on l'a vu avec le président l'assane ouattara mais ça n'a pas poussé le rang babo à adhérer dans le parti de ouattara il est toujours du fpi qui est à un moment donné les gens doivent se pardonner maman douceau voilà voici le commentaire ici parlez maintenant ou sman gawal nous amouis venez parler maintenant venez parler parce que vous ne voulez pas entendre ça nous on a dit même s'il veut un gouvernement d'union nationale la paix dans ce pays là on préfère cela que vous les bandits vous les narcos à la tête de ce pays des bandits comme ça des narcos viennent regarder ceux qui sont autour de lui tous les narcos que daddy s'a maté ici ils sont autour de lui en train d'embrouiller les gens tromper les guinéens c'est vous qui devez partir les politiques là c'est eux c'est un qui doit diriger ce pays ce n'est pas vous krièf nienne krièf voyez manipulation en tout cas faut des mousto à manaketa c'est l'union qui fait la force merci maître barry un maman dix ici voilà il faut il faut les dire que c'est ça là nous là c'est ce qu'on veut entendre c'est ce qu'on veut entendre si le fama est la seule dans les antennes il n'y a pas de tension si ça n'allait pas là c'était le rpg arc-en-ciel lui abdg et les autres mais vous allez venir nous dire quoi on vient voler est la place des acteurs eux ils se font passer vous êtes des militaires votre place où c'est dans les casernes c'est pas être des secrétaires c'est pas être dans les bureaux non vous n'avez pas étudié pour ça vous devez retourner dans les casernes des bandits comme ça que vous allez venir nous manipuler s'il a mouru voilà merci alfa ouma diallo qu'elle fera trauré en tout cas on ira jusqu'au bout saïdou sinon diallo parce qu'ils veulent pas entendre c'est des gens qui ne veulent pas le bonheur de ce pays les ousmann gawe tiens ils sont paniqués ils sont paniqués qu'à forme ou l'une année 1 quand elle y restait là nous quand même le travail est déjà fait les bonnes surprises arrive le cnrd la manipulation jean awa tindiano merci ma soeur franchement merci à qui m'a dit ici regardez les commentaires qui a dit que oui regardez ceux du cnrd la parler maintenant au lieu d'insulter tout ce que vous avez fait c'est insulté voilà aboulaye on peut pardonner cnrd regardez vous vous venez d'abord vous avez trahi votre bienfaiteur les autres ont cru que c'était le changement que eux y veulent en super de temps on a vu le vrai visage est là celui d'aller qui est sorti pour applaudir aujourd'hui lui il est où les foules qui est mangé et on va rester là il va nous distrait les vraies forces politiques dans ce pays c'est le rpg arc-en-ciel l'ufdg enade il faut chercher à nous à nous opposer comme ça ils savent que oui s'ils font ça ils vont durer mais moi depuis le premier jour j'ai compris j'ai dit non 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 il faut être intelligent pour faire partie ces gens et aujourd'hui dieu merci dieu a exaucé nos vœux nos leaders se parle aujourd'hui la tension un militant de l'ufdg rpg on se voit c'est ça eux ils ne veulent pas entendre ça ils veulent qu'on se tape pendant ce temps eux ils sont en train de piller ils sont en train de faire ce qu'ils veulent sinon est ce que ousmann gawa a besoin de sortir de parler non il n'est pas militant de l'ufdg il a été chassé banni il doit plus parler au nom de l'ufdg il doit parler au nom du cnfd est ce que moussa moïse il doit parler au nom du rpg ou de l'ufdg mais des bandits ça les dérange aujourd'hui parce qu'ils savent le jour nos leaders incommuniqués ils disent le départ du bandit wallah c'est fini billah le peuple de guinée va sortir balia kamara merci l'oreille l'oreille le pro salle pas qu'on est est là sur le dalle il faut une déclaration c'est fini billah ils vont sauter les bandits parce que c'est ce qu'ils veulent pas entendre c'est ceux qui ne veulent pas un bandit au també narco dougoulana n'amouta n'amoura bira oufora autant bandit drog matié ou n'amouya guima vous venez supprimer dix mille emplois dix mille emplois dix mille emplois vous êtes incapable de recruter dans les mines 11700 ça fait plus de 22000 vous êtes incapable de créer à part seulement créer des statuettes le prix de l'électricité c'est combien facture d'eau des bandits comme ça vous allez venir nous embrouiller même les militaires le ravitaillement de riz on donne à des à leurs proches les autres militaires sont en train de pleurer c'est qu'au de l'électricité c'est qu'à la plus vite les autres militaires sont en train de pleurer c'est qu'à la plus vite